Maintenant, M. Christian Kamayou, fondateur du concept My African Startup. M. Kamayou, merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous, c'est quoi ce concept My African Startup ? Alors, My African Startup est un concept qui vise à encourager les entrepreneurs qui sont innovants et l'objectif est de leur donner de la visibilité. Lorsque l'on crée une entreprise et elle est innovante, on cherche à avoir de la visibilité médiatique avec des journalistes comme vous, par exemple. On cherche à être visible auprès des investisseurs et on cherche également à rencontrer ses pairs pour échanger par rapport aux bonnes pratiques. Donc, pour répondre à ces obstacles, My African Startup apporte un dispositif numérique avec un site internet qui permet à tout porteur de projet de se présenter au mieux et obtenir donc visibilité médiatique, visibilité auprès des investisseurs et donc échanger numériquement avec d'autres entrepreneurs. Et par ailleurs, sur le plan de la rencontre physique, on organise des événements. Le premier épisode aura lieu demain, 31 octobre, au siège du patronat ivoirien qui est un lieu hautement symbolique car il s'agit donc d'inviter éventuellement les patrons qui ont du patrimoine à investir dans des start-up. Nous en parlons dans quelques-uns. Mais une chose est d'avoir des projets, mais une autre est de trouver des financements au niveau surtout de la Côte d'Ivoire et même du continent africain concernant les jeunes. Alors, effectivement, trouver du financement, c'est très compliqué lorsqu'on démarre son activité économique. Les banques ne prêtent pas toujours aux jeunes entrepreneurs. Les institutions microfinance peuvent le faire, mais c'est un dispositif qui est insuffisant. Ce qui se passe ailleurs, en Europe, aux États-Unis, il y a des communautés de personnes qui ont du patrimoine, des chefs d'entreprise qui misent dans des start-up et encouragent celles-ci à se développer. Et c'est une manière concrète de pouvoir atteindre les objectifs que recherchent ces entrepreneurs. Donc, l'événement qui a lieu demain au siège du patronat ivoirien est hautement symbolique parce qu'il s'agira donc de mettre en confrontation des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui sont susceptibles d'investir auprès de ces projets. Des ces jeunes qui sont détentés de projets. On va le dire, les start-up, ce sont des jeunes qui détiennent des projets. Alors, qui sont, par rapport à l'événement de demain, qui sont ceux qui détiennent déjà des projets ? Vous les avez déjà sélectionnés ? Oui. Alors, il y a deux groupes. Donc, il y a un groupe de start-up ivoiriennes et ensuite, il y a un groupe de start-up internationales qui sont partis de Lagos il y a quelques jours à bord d'un bus qui s'appelle un start-up bus. Donc, ils se dirigent vers la Côte d'Ivoire. C'est à quel niveau déjà ? Donc, je pense qu'ils sont au niveau du Ghana. Donc, il y a 50 entrepreneurs internationaux. Et demain, ils vont se livrer à un exercice qu'on appelle un pitch. Ils auront trois minutes pour convaincre de la pertinence de leur innovation. Par rapport à leur porte-parole. Alors, il y a des thèmes prévus pour votre événement de demain ? Alors, effectivement, il y a des thèmes qui sont prévus. L'événement de demain a été construit avec mon ancienne école que j'ai convaincu d'adhérer dans ce projet. Donc, l'école, c'est HEC Paris. Il y a une grosse communauté de diplômés d'HEC Paris en Côte d'Ivoire. Et ils se sont mobilisés pour participer à toute l'architecture de cet événement. Il y a quatre thèmes principaux qui seront évoqués demain. Le premier thème, ce sont les erreurs que l'on commet lorsqu'on démarre sa création d'entreprise. Le deuxième thème, ce sont des entrepreneurs à succès qui vont expliquer aux jeunes comment ils ont démarré, comment ils ont gagné leur premier franc CFA. Il y aura la thématique également de l'écosystème, la comparaison, comment ça se passe au Ghana, au Côte d'Ivoire, etc. Et le dernier thème, évidemment, c'est le carburant, c'est le financement, c'est comment trouver des fonds et à quelle porte taper lorsqu'on veut démarrer sa start-up et l'accélérer. Et ces jeunes détenteurs de projets auront toutes ces informations. Alors vous allez remettre des prix, hein ? Oui, parce que quand on est gagnant... Oui, 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 des prix vont être remis, mais cette fois de manière... Enfin, c'est une innovation, c'est de manière très, très originale. L'idée, en fait, c'est de remettre des prix sous la forme d'accompagnement. Donc il y aura des chefs d'entreprise, des directeurs généraux de banque, par exemple, qui vont accepter de donner de leur temps pour accompagner les start-up pour lesquels ils auront eu un coup de cœur. Il s'agirait d'accompagner ces jeunes qui détiennent des projets et qui seront vainqueurs à partir de demain. Exactement. Très bien, merci. Alors, M. Kamayou, merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de RTI. On vous reste avec nous. Nous allons continuer ce journal. Depuis lundi, les agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises observent un arrêt de travail et ils réclament des indemnités. Et là, M. Kamayou, merci d'avoir regardé cette vidéo !